Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alors là c'est pas Richard déjà Je pense que Seth, Alex et moi On est pas bien non plus Je pense qu'Eddie il est bien C'est Eddie il joue bien sa vie depuis quelques années Joker Si si mais Joker Euh... Je pense c'est moi Tryhard ça c'est une bonne question Dans mon équipe c'est des champions Euh... C'est entre Karigan et... Et Alou de temps en temps Je vais dire moi parce que je joue souvent ma vie Que ça soit en retake, des smatchs ou... Ou in-game je vais dire moi Oh... Rain et... Et Karigan C'est les seuls à rester... Ils peuvent rester 10h de suite dans leur chambre Dans leur lit à rien foutre Ils s'en foutent c'est normal Le joueur le plus paresseux Happy Le plus paresseux c'est... Happy Ouais on est tous un petit peu paresseux Ouais Eddy Ouais Eddy C'est Eddy C'est que Eddy Tout le temps Eddy Euh... Jérôme Ouais parce que... Regardez-le Bien ici Jérôme Euh... Nathan je pense Nathan Déjà parce que c'est l'un des moins paresseux Et puis c'est un mec qui... C'est un travailleur quoi C'est... On le voit dans le jeu Il est... Il se repose rarement sur ses lauriers Donc... Il fait partie des joueurs qui je pense Puis c'est quelqu'un qui a une bonne culture Qui... Qui aurait... Je pense que c'était un intello à l'école Donc... Je pense qu'en termes d'études Il aurait marché sur tout le monde Euh... On va dire Karigan Il a déjà un master Donc... Je pense que lui il est déjà fait Euh... Dans la vie Je dirais que c'est Nathan Par rapport à tout Le peu que j'ai pu le côtoyer Que ce soit in-game ou hors-game Sinon... J'aurais pu demander Beaucoup d'aider à mes parents aussi Et J... Euh... Bah déjà ce serait pas Eddy je pense Je pense que ce serait Peut-être Richard ou Jérôme C'est un abondant quoi Papillon et M.Dries Ça passe bien dans la vie Voilà Euh... Change d'hésiter Kanye Je dirais Moi aussi Je dirais que Enfin... On est tous relativement Passés d'un statut Où on n'avait pas trop d'argent A beaucoup d'un coup Donc... C'est pas une situation facile à gérer Surtout quand t'es jeune On essaie de faire attention J'essaie de faire attention Mais je pense que dans l'équipe C'est moi le plus dépensé Alors là il y a un bon petit binôme Dans l'équipe C'est que... C'est Eddy et Richard Binôme depuis quelques années déjà Mais... Mais... Je vais pas rentrer dans les détails Mais ouais ça dépense bien Rain Et quand il s'en fout Il compte pas C'est... Quand il a besoin de dépenser C'est normal pour lui Le plus dépensier c'est Richard Sans aucun... Il se fait des petites vacances On va éviter de dire les prix Tu peux casser des mirroring game ? Je savais pas ça Bah écoute... Ouais je pense qu'on a tous Des bons petits moves Franchement Peut-être Seth hier Il nous a fait une petite blague Mais... Mais à part ça On est pas mal Personne On met tous des petits deux balles On a pas tellement dans notre équipe Joker Non j'en ai moi Chaque qui casse plus des mirroring game Je dirais Happy C'est pas un fervent serviteur des deux balles Apex aime bien full aussi Mais il a quand même Mais ça va Mais ouais Vincent Il casse des murs Malheureusement Vincent On l'appelait le casseur de mur sur ses sources Parce qu'il avait vraiment pas de skill Qui se cogne le plus ? On va dire celui qui move le moins bien Vincent again Je me cogne énormément Moi les murs c'est compliqué Je me prends tous les coins de mur qui passent Je dirais Vincent et Sixer Bah Ced alors Ced aussi Il casse tout Depuis hier Cedric Je pense que c'est un truc Le truc qu'il peut faire Ok il va faire D'un damage D'un Il va défendre Il a les défendre Le RPK a cuit Je pense qu'il les a mis Il a mis Il a mis Il a mis Ça a mis C'est très près Je pense qu'il en a mis De rien Il avait J'ai jamais été chance Moi j'ai jamais été chance Moi Les timings Tout ça J'ai jamais été chance On a tous nos moments moi j'ai l'impression d'être malchanceux mais après je pense que ça peut être des erreurs de position et tout moi j'aurais dit on va pas se mytho pour tout ce qui est voyage et tout c'est chaud il y a des trucs bizarres qui arrivent à chaque fois on doit changer d'avion tous les avions on les change à chaque fois il n'y a aucun avion qui marche après dans le jeu il n'y a pas vraiment de malchance dans le jeu c'est toi et tes moves des fois tu as des bons timings etc mais c'est plus toi qui gères ça franchement je pense qu'on est tous mal on est tous pas chanceux du tout donc je vais dire les 5 on n'a vraiment pas de chance malheureusement franchement j'en sais rien je sais pas quoi répondre à cette question les habitudes les plus bizarres je dirais que c'est Jérôme parce qu'il parce qu'il kiffe il kiffe courir à une heure alors que personne kiffe ça moi je trouve ça ultra bizarre de kiffer courir on va dire Rain monsieur Skype 4h par jour avec sa copine donc à un moment donné ça va quoi on n'a pas on n'a pas vraiment d'habitude je suis assez superstitieux j'en donne les aussi moi j'ai perdu un peu en superstition j'en donne toujours genre dès qu'on gagne il met toujours le même qu'elles sont je rigole c'est pas abusé mais à part moi j'ai une habitude d'avant match c'est genre à chaque match à chaque avant match je vais à la salle de bain et je me mets de l'eau gelée dans les yeux à part ça on n'en fait rien de spécial quoi je pense Jérôme Jérôme il est vieux jeu il est très vieux jeu non il a des mimiques de mecs de 50 ans et il est gentil il est gentil viens ici Jérôme non toujours pas non franchement je trouve rien de spécial rien de spécial